bonjour à tous c'est l'OtherCure qui vous parle pour une nouvelle série de vidéos voilà une nouvelle série de vidéos review et donc qui sera consacrée, les vidéos seront consacrées au modèle alternatif ExoForce sorti entre 2006 et 2007 voilà donc souvenez-vous rapidement les modèles alternatifs c'est des modèles que vous pouvez réaliser avec les mêmes pièces que celle du modèle que vous achetez quoi en gros en clair faire un second modèle avec les mêmes pièces et c'était une pratique assez courante à l'époque donc effectivement le lego mettait deux à trois modèles alternatifs derrière la boîte et puis vous pouviez les construire vous-même car effectivement il n'y avait pas de mode d'emploi pour ces modèles là c'était vraiment des modèles alternatifs voire même des modèles d'inspiration comme ils les appellent eux car effectivement il faut que j'allais dire effectivement eh bien on a c'était à vous de recréer le modèle par vous-même et donc bon bah forcément des fois c'était pas la même chose mais au moins vous essayez de reproduire les formes et voilà pourquoi on disait modèle d'inspiration modèle d'imagination car c'est un peu aussi à vous de travailler pour comprendre comment les pièces s'emboîtent et au pire essayer de faire une autre méthode que lego n'a pas utilisé pour obtenir le même résultat voilà et donc déjà dans les années 2000 il n'y avait plus trop de modèles alternatifs c'était surtout populaire dans les années 80 90 je pense et par la suite donc ça c'est il y en avait de moins en moins sauf que voilà avec le thème exoforce lego a décidé de recommencer à faire des modèles alternatifs donc et là par contre petite différence c'est que maintenant on pouvait aller sur le site internet parce qu'il y avait l'internet comparé aux années 80 voire début 90 et donc on peut voir les instructions des modèles alternatifs mais attention des instructions très limitées car souvent il s'agit juste de quatre images voire même trois images car souvent la première ça montre le modèle fini voilà donc trois images donc ça restait quand même dans la branche modèle d'inspiration même si par la suite lego a fourni des instructions plus complètes avec plus d'étapes pour d'autres modèles exoforce mais ça on y reviendra en temps et en heure enfin d'un petit précision à comment c'est la vidéo du jour c'est que dans chaque vidéo dans chaque vidéo postée au cours de cette série il y aura trois liens utiles à chaque fois posté dans la description de la vidéo donc s'il vous plaît lisez la description de la vidéo de toute façon ça je le répéterai à chaque fois donc le premier lien ce sera les instructions officielles donc les souvent les trois quatre images fournies par lego voire plus quand il y a cette cas second lien ce sera un lien vers ma galerie où à l'époque en 2006 j'avais pris les photos de quelques modèles alternatifs donc ça peut vous aider à essayer de comprendre comment le modèle est monté voilà et enfin dernier lien c'est une autre galerie Brickshelp qui n'est pas de moi par contre là mais qui est de TMI335 et qui lui a vraiment construit tous les modèles alternatifs exoforce et donc là aussi moi à l'époque je me souviens je m'étais inspiré de sa galerie pour m'aider à construire les modèles alternatifs du site du site voilà en plus du site j'avais sa galerie comme aide voilà donc vraiment je vous ferai ces trois liens-là car ils sont assez utiles et car au moins vous saurez quoi faire même si bon des fois vous verrez qu'il y a quelques petites nuances entre les galeries les instructions et tout car bon des fois on ne peut pas faire exactement pareil mais bon TMI335 pour ce qui est de lui a je pense très bien réussi à reproduire à l'identique ce qu'on a sur le les modes d'emploi entre guillemets lego voilà et donc on commence tout de suite avec la première review du premier modèle alternatif et ce sera le modèle alternatif du uplink donc du petit mecha humain je vais pas vous rappeler sur exoforce c'est humain contre robot voilà et donc on va construire nous le link transporter qui ressemblera à ça voilà et donc bien sûr en plus des trois galeries que je vous montrais bien sûr la review vidéo sera là pour vous expliquer comment ça marche un peu ces modèles alternatifs comment faire pour les construire plus facilement car des fois je sais que avec juste les étapes de lego c'est franchement pas facile car des fois il y a des trucs qui sont au fond et on voit absolument pas qu'on s'est construit d'autant plus que souvent l'image est en résolution 500 par 400 et encore je suis gentil voilà donc voici ce qu'on va construire le link transporter donc je vais peut-être le mettre au fond voilà on va mettre ça au fond pour l'instant on verra ce qu'on fait dans une prochaine review donc très simple on va commencer déjà par cet élément là voilà donc on va prendre tout bêtement comme vous pouvez voir une pièce avec un trou technique un mi-premier rond casé cette pièce grise là avec l'accroche comme on peut remarquer on aura un angle qui va vers le bas c'est noté on aura un cran vers le bas pour reproduire la forme de l'arrière du vaisseau donc ça ça va nous servir de base pour le reste du vaisseau ensuite ce qui va aussi nous servir de base ce sera ses bras mécaniques comme vous pouvez le voir donc là aussi c'est des bras que vous pouvez retrouver sur les jambes du modèle voilà sur les jambes du modèle voilà donc vraiment il n'y a rien de très compliqué là dedans c'est très simple à reproduire petite nuance je vais ajouter ces pièces là au dessus ainsi qu'une pièce orange à ce niveau là voilà comme vous pouvez le voir la pièce orange va là c'est important car effectivement on va se servir de des accroches en dessous ça je vais le faire fois deux voilà donc comme ça on aura les deux côtés là aussi noté l'angle donc excusez moi c'est ma voix bug ça commence bien bref donc oui voilà l'angle comme vous pouvez le voir qui est vous en avez un au dessus et un qui revient droit donc c'est important noté donc on a nos deux bras maintenant on va causer ça donc la pièce début ici et on va caser cette pièce là pentue à ce niveau là voilà maintenant j'accroche la seconde ici par contre vu qu'on n'a pas de pièce cette partie là restera vide donc elle ne sera pas accrochée attention ça reste d'être un peu fragile à ce niveau là et ce sera des fois le cas où vous le verrez avec d'autres modèles alternatifs pixel force donc maintenant j'ai ça je vais faire l'avant du vaisseau peut-être ou donc je vais peut-être faire l'arrière plutôt je vais peut-être faire l'arrière donc l'arrière c'est ça une deux fois quatre avec deux briques deux fois une grise cette pièce noire là et attention en dessous on va mettre un petit truc ici pour faire pour faire joli ça attention on va le caser de façon assez peu orthodoxe car on va prendre les deux tenons qui sont ici et les caser sur les deux tenons qui restent là voilà tout bêtement on va prendre deux accroches du milieu donc ça donne ça ensuite on va prendre ces pièces là sur lesquelles on aura mis un réacteur au milieu là aussi on accroche ça sur les deux pièces grises comme vous pouvez le voir ensuite je prends l'antenne voilà avec comme vous pouvez le voir quatre pièces j'accroche ça ici et voilà l'arrière est fait maintenant il n'y a plus qu'à faire l'avant du véhicule donc c'est assez simple je vais reprendre comme vous pouvez le voir des pièces à cran ici pour faire un canon donc le canon tient comme vous pouvez le voir grâce à un mi-premier rond voilà et les deux canons tiennent grâce à cette pièce là au bout comme vous pouvez le voir accrocher avec une espèce de grosse pièce grosse pièce cylindrique technique plus trou technique donc comme vous pouvez remarquer aussi on aura deux fois la même pièce sauf qu'une pointera dans ce sens là et l'autre pointera dans ce sens là et bien sûr ce sera utile pour accrocher la pièce au micro à mi-premier rond donc ça c'est accroché à la pièce en cran vous remarquerez qu'on a aussi une pièce deux fois deux qui va être reliée à une deux fois une qui sera reliée à une deux fois une mais là c'est une brique avec un trou technique voilà comme vous pouvez le voir trou cylindrique on remarque aussi les détails ici donc la pièce ici imprimé enfin le sticker excusez moi pour accrocher aussi les deux briques ensemble plus cette pièce là pour décorer à la fin ensuite comme vous avez pu le voir excusez moi on va faire passer une barre rouge de deux et qu'elle a cette pièce là il faut noter qu'il y a deux versions du hoplink sorties une avec des barres qui sont comme ça de trois qui sont comme ça vu qu'il y a une deux trois trous et d'autres versions du hoplink sorties avec quatre trous mais normalement ça change pas grand chose au modèle final il faudra peut-être un peu pivoter l'écran pour que ça rentre mais normalement je pense pas qu'il y ait de gros problème il me semble que j'allais monter les deux et j'ai peu eu de gros soucis donc là j'ai mon élément comme ça je vais faire en sorte de caser les trous en croix que j'ai ici donc ceux là que je monte avec le doigt en face des trous en croix ici car effectivement cette partie là va aller à ce niveau là juste entre les deux bras mécaniques c'est comme ça donc j'ai comme ça excusez moi j'ai ça comme ça comme vous pouvez le marquer et maintenant comment je vais faire pour raccrocher l'ensemble c'est assez simple je vais prendre les épaulettes et je vais caser une barre rouge de deux dans ce trou en croix et je vais faire bien sûr attention de mettre avant cette pièce en T donc comme vous pouvez voir avec l'accroche en croix ici enfin non l'accroche en croix ici et là le trou en croix à ce niveau là comme ça je vais la relier à ce niveau là donc par contre il faut noter que si vous voulez enlever la pièce vous devrez décoller légèrement le sticker parce que là souvenez vous il y a un 3 par an et c'est la seule façon d'enlever la brique comme vous pouvez voir en fait là elle est coincée à la brique enfin la barre est coincée en fait et donc ce qui fait que si vous voulez l'enlever vous devrez légèrement décoller le sticker et pousser la barre comme ça au travers pour pouvoir enlever celle-ci comme vous pouvez le voir moi j'ai fait mon gros point pour l'autre épaulette et donc ce qui fait que j'ai déjà percé le trou à ce niveau là voilà mais bon donc ça il faut bien le noter si vous faites le mode alternatif vous aurez une pièce qui sera plus ou moins coincée si vous avez mis le sticker voilà mais si vous n'avez pas mis le sticker bien sûr vous aurez encore le trou de la pièce qui est apparaît donc bien sûr vous pouvez passer au travers du trou et enlever la pièce mais bon je vais pas trop vous donner trop d'informations dans la tête parce que pour l'instant on va finir le modèle donc là j'ai ma barre qui dépasse et c'est ça vraiment qui est utile car maintenant je n'ai plus qu'à la faire coulisser à travers le trou donc de la pièce grise puis bien sûr vu que la pièce noire est juste devant ça va coulisser dans les deux trous en croix voilà idem de l'autre côté à ce niveau là maintenant si je veux faire en sorte que ça voilà excusez moi je déconne un peu je crois non comme ça et donc voilà vous avez le link transporter qui est fini voilà maintenant je n'ai plus qu'à prendre mon petit rayon c'est bien il y a des articulations qui sont un peu solides il a un peu pris la poussière je crois bien je le mets ici les poignets peuvent aller dans sa main ouais les poignets peuvent aller dans sa main ça dépend comment vous voulez ça dépend de l'angle de rotation des poignets voilà donc là pour l'instant vu l'angle que j'ai mis elles peuvent pas vraiment aller dans ses mains mais c'est pas trop grave je pense qu'ils les contrôlent avec le bout de ses doigts voilà et ça marche très bien et donc voilà vous avez le link transporter qui est maintenant fini donc il faut noter par contre que la pièce risque de bouger un peu donc c'est pas trop problématique si vous voulez vraiment qu'elle tienne vous pouvez essayer en fait de là comme par on a un espèce de trou entre les deux pièces logiquement donc elles ne sont pas raccrochées ensemble vous pouvez aussi caser cette espèce de trou juste au niveau où là enfin voilà ce qu'il faut faire c'est caser là cette pièce orange entre les deux trous comme on peut remarquer enfin entre deux trous et donc là vous avez votre pièce qui sera bloquée mais bien sûr là le canon pointera vers le haut et ce n'est pas ce que vous avez envie de faire donc dans le cas échéant vous le laissez juste normalement ici vous renforcez un peu la barre avec vos doigts et normalement ça marchera voilà vous pourrez peut-être avoir une pièce qui ne bouge pas trop et donc voilà donc niveau on va par exemple parler de la situation je ne sais pas trop si on va faire ça en revue traditionnelle mais globalement vous pouvez bouger ça sur les côtés si vous souhaitez vous avez aussi un cran à ce niveau là de haut en bas comme vous avez pu pouvoir le voir ici aussi vous avez deux crans donc pour absolument bouger le link transporter le canon peut tourner ce qui peut être assez utile comme vous pouvez remarquer voilà et bien sûr il est aussi contraint à une rotation pas vraiment voulue voilà donc voilà pour les points rotation et donc maintenant je pense que c'est tout pour le link transporter donc si vous voulez mon bilan rapidement dessus on va essayer de se mettre un peu à niveau comme ça on l'aura vous l'aurez bien la caméra comme ça voilà le link transporter c'est un bon petit vaisseau car déjà c'est le premier exemple de modèle alternatif exo force qui va complètement changer la forme du modèle original car des fois on retrouvera des mechas auront des mechas en tant que modèles alternatifs sur des choses là et là c'est différent car on part d'un mecha pour arriver à un véhicule aérien si je pense que ça comme ça qui doit flotter un peu dans les airs je pense qui doit un peu léviter et c'est assez intéressant après il n'y a pas de gros gros problème là aussi par contre ce que je ferai avec la prochaine vidéo c'est qu'en fin de vidéo je vous montrerai sûrement les pièces restantes ceux qui veulent savoir là comme j'ai ce modèle déjà monté depuis quelques mois je n'ai plus les pièces de rechange mais globalement comme vous pouvez le voir le seul problème dû au manque de pièces c'est vraiment l'accroche à ce niveau là il manque vraiment une 2x4 grise foncée pour pouvoir bien lier l'ensemble bon ce n'est pas le cas ça tient quand même assez bien mais ça peut bien sûr être un peu mieux fait après il n'y a pas grand chose à dire c'est un bon modél alternatif il a une bonne forme il change d'autre il n'y a pas de gros défaut toutes les pièces s'en voient bien comme vous avez pu le voir cette partie est ingénieuse c'est un bon modél alternatif il n'y a pas de gros problème avec celui-là c'est peut-être pas le meilleur non plus mais au moins on va dire qu'il est assez efficace qu'il a une bonne forme et qu'il est quand même assez grand aussi il faut le noter au niveau de la longueur c'est assez bien proportionné donc voilà le Link Transporter un bon modél alternatif celui du Uplink je vous le rappelle et donc je peux vous le conseiller assez facile à monter pas trop trop précisé comme vous avez pu le voir franchement la plupart des pièces sont assez faciles on comprend il faut mettre les pièces donc voilà je ne peux que vous le conseiller donc on se retrouve plus tard pour une prochaine revue vidéo consacrée à un modèle alternatif ExoForce voilà j'espère que vous avez apprécié commentaire, question, n'hésitez pas je vous rappelle les trois liens utiles dans la description de la vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine revue allez à plus